Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, ceux qui sont des habitués, vous avez sûrement remarqué que j'ai un autre décor avec moi. C'est la première fois que je vais animer un zoom de témoignage sur une terrasse à l'extérieur, comme vous pouvez le voir sur mon amie Lynn de Granby, qui a osé m'inviter à souper. Merci Lynn, en passant. C'était excellent. Bonsoir. Donc, je me présente, Léo Lemay, bienvenue à cette soirée témoignage par rapport aux technologies de Nican. Moi, ça fait exactement 23 ans que j'ai connu ça, puis je suis toujours reconnaissant d'avoir une amie qui a osé m'appeler, elle souffrait de fibromyalgie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la fibromyalgie? Savez-vous c'est quoi? Oui. Et elle a eu des très, très bons résultats. Et après six semaines sur technologie, elle m'a appelée parce qu'elle savait que j'avais des problèmes de dos. Connaissez-vous des gens qui ont mal au dos? Pas mal plus, hein? Donc, ce soir, on va vous partager des témoignages de gens, de monsieur et madame tout le monde, vraiment, comme on dit, je ne sais pas, je ne vais pas arranger quelques gars des vues, qui ont eu des résultats avec ça. Donc, le but de la soirée, c'est juste d'écouter. Peut-être que ce n'est pas pour vous, je ne sais pas, mais c'est impossible que vous ne pensez pas à quelqu'un dans la soirée en disant, « Hey, moi, je connais quelqu'un qui a ce problème-là, l'autre qui a ce problème-là. » Donc, ce soir, c'est enregistré. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là en direct, mais même si vous n'êtes pas là, vous allez recevoir l'enregistrement à partir de demain. Donc, vous pourriez le réécouter ou le partager. Fait qu'oubliez pas que la personne qui vous a invité, que vous soyez là live ou pas, c'est un cadeau que vous avez fait. C'est ça qu'il faut vous dire. Parce que la compagnie, elle existe depuis 46 ans. Ça a débuté au Japon, mais ce n'est pas connu au Québec. Et avec ce qu'on vit présentement, les gens sont de plus en plus conscients de leur santé. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est à nous autres de le partager. C'est tout. Moi, je fais juste partager ce que je connais. Et c'est ça le but de la soirée. Donc, on va commencer sans plus attendre. Avec mon amie Angelica. Angelica, peux-tu ouvrir ton micro? Angelica, s'il vous plaît? Ouvre ton micro, Angelica. Allô, c'est ouvert. Oui. Peux-tu nous partager ce que ça a fait, Nicole, dans ta vie, soit à toi ou à tes proches? Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai vraiment plusieurs témoignages de moi-même et d'autres personnes. Mais celle qui m'a marquée le plus, c'est parce que c'était une belle découverte. En fait, c'est un peu gênant à dire. Mais tu sais, comme aujourd'hui, j'ai mes règles et justement, j'ai ma plaque prête. Parce que tout commence, c'est comme le dos. C'est une douleur qui s'installe au niveau du bas du dos. Puis, ça peut arriver. Ça dépend. Tout dépendant. Des fois, ça s'en va plus vers l'avant. Donc, moi, j'utilise cette plaque-là qui est comme parfaite au niveau de la mesure de mon corps. Elle n'est pas ni très grande ni très petite. Elle est juste parfaite. Puis, c'est ça. Je la mets de ce côté-là où les nodules sont plus bombés. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français. Et puis, ça me soulage la douleur vraiment dans l'espace de 20-25 minutes, tout dépendant de l'intensité de la douleur. Donc, pour moi, en tant que femme, ça change vraiment ma vie parce que je peux me permettre. Je pense que plusieurs femmes peuvent se relier à moi ou peuvent comprendre de quoi que je parle. Donc, voilà. Juste pour ça. Sinon, au niveau du collier, moi, j'étais une personne qui travaillait debout pendant des heures avant. Puis, il y a une femme, une de mes collègues qui me disait comme « Ah, t'as l'air d'avoir vraiment mal » parce qu'à chaque fois, je parlais même avec les clients, j'avais la main ici. Tout le temps, tout le temps. Puis, je ne vous dirais pas que c'est disparu à 100% parce que c'est vraiment un endroit très… C'est ça où j'accumule beaucoup de stress. Mais je ne suis plus en train de me toucher à chaque fois ou de faire des mouvements comme ça. Donc, grâce à ce collier que d'ailleurs, je l'ai… En fait, c'est plutôt deux brasses à l'air. J'en ai un autre ici. Moi, je joue beaucoup avec ça. Je connecte un avec l'autre. Puis, j'ai le collier à ma fille que des fois, je le mets comme en ceinture, etc. Donc, ça me donne beaucoup de soulagement. Je ne pourrais pas dire… Ça fait longtemps que je le porte. Donc là, je n'ai plus vraiment comme la référence au niveau de la douleur. Mais je peux dire juste au niveau de mon… C'est comme les gens et même les gens ont remarqué ça. Puis sinon, est-ce qu'il y en a beaucoup à passer ou est-ce que je peux continuer? Tu m'arrêtes, Léon. C'est bon? Un autre. Un autre. OK. Parfait. Au niveau de l'eau. Moi, je suis une personne, en fait, qui s'intéresse beaucoup à la santé à tous les niveaux. J'aime ça dépasser mes limites. Donc, je suis une personne qui bouge beaucoup. Une personne qui cherche vraiment à avoir la meilleure qualité de tout ce qui rentre dans ma bouche. Qui s'en va. À moi, je me dis, on prend soin de notre voiture. On paye l'essence. On paye qu'on va changer un filtre de notre voiture. Je me dis, comment des fois, on ne peut pas penser à ce qu'on introduit dans notre corps? C'est quand même la chose la plus importante. Puis, quoi de plus important que la qualité d'air, déjà? Puis aussi, l'eau. Parce qu'on est à peu près, je pense, 70-80% plus, 80% d'eau. Donc, pour moi, c'est vraiment super important. Donc, avoir une bouteille qui peut me permettre, en plus d'être biodégradable, etc., toutes les qualités, ça m'apporte de l'eau ionisée, minéralisée et alcaline. Donc, pour moi, c'est top, top, top. Voilà. Merci beaucoup, Angelica. C'est toujours intéressant. Puis, c'est vrai que tu as raison. La première bouteille d'eau était géniale. On va s'en aller voir Agathe. Madame Agathe, si vous pouvez ouvrir. Angelica, OK. Agathe. Bonsoir. Merci, Léo. C'est toujours un beau moment de partage et que j'apprécie beaucoup. Alors, oui, mon petit témoignage, ce soir, se veut, après deux, trois semaines, peut-être, là, d'expérience du fameux matelas. Alors, vraiment, ce matelas-là a créé tout un impact dans mon lit, puis c'est surtout dans ma vie, parce que ma qualité de sommeil, elle est amplifiée tellement que je dors profondément mes nuits. Et même le matin, j'ai de la misère à me réveiller tellement, là, mon sommeil a été récupérateur. Moi, je suis quelqu'un qui est obligé de se lever la nuit. Bon, on t'en compte de l'âge, là. Alors, je suis obligé d'aller faire une petite visite à la toilette. Et je dois dire que ça me demande beaucoup d'énergie juste de me lever pour essayer de me réveiller pour aller à la toilette. Et j'ai vu la différence avec le matelas, comment ma récupération est beaucoup, beaucoup améliorée. Vraiment, c'est sûr que j'avais déjà l'oreiller avec les aimants et tout ça, mais avec le matelas, il y a toute une différence. Puis, mon corps est beaucoup plus, comment dire, est beaucoup plus souriant, beaucoup plus content. Alors, ça, j'apprécie ça énormément. Une autre chose que je veux vous partager, que j'ai vécu, en fait, semaine passée. Alors, je vous ai déjà parlé que moi, je porte le fameux petit collier qui n'est pas le même qu'Angélica. Et moi, ce collier-là, j'ai commencé à le porter à l'automne passé. Et je le portais surtout dans le jour. Fait que la nuit, je l'enlevais. Mais j'ai tendance à faire des crises d'allergie. Alors, un matin, je me suis réveillée en grosse crise d'allergie. Et là, il y avait quelque chose qui me disait à l'intérieur de moi, non, non, pas de médicaments à matin. Ça va passer et tout ça. Mais ça n'a pas l'air à vouloir passer. Alors là, j'ai pensé à mon collier. Je dis, tiens, je vais mettre le collier. Alors, j'ai mis mon collier. Puis, une demi-heure après, je n'avais plus les yeux qui piquaient. Je n'avais plus le nez qui coulait. Alors, pour moi, c'était une vraie révélation. Et depuis ce temps-là, si j'ai tendance à faire une petite crise d'allergie, ça ne dure pas parce que ça s'en va en moins d'une demi-heure. Mais ce que j'ai vécu en fin de semaine par rapport à mon collier, et ça, c'était un peu particulier. Bon, la belle saison commence. Puis, bon, je suis allée voir une amie. On était dans un semi-boisé. Puis là, on a sorti dehors après le souper. Et qu'est-ce que vous pensez? Et maringouins. Amenez-en à la poche des maringouins. Alors, cocassement, je me suis fait piquer autour du cou. OK? Mais je n'ai jamais senti la piqueuse. Je n'ai jamais senti que ça démangeait. Et quand je suis rentrée, ça a fait, ah, bien voyons, je me suis fait piquer autour du cou. Ça a tout enflé parce que moi, j'ai une facilité à faire des réactions. Et le lendemain matin, je n'avais absolument plus rien. Alors là, ça a fait, wow, ce collier-là, il est aussi bon pour ça. C'est ça que j'ai réalisé. Parce que je n'avais pas pris de médicaments, rien pour mes fameuses piqûres de maringouins. Alors, c'est ça que je voulais vous partager. En fait, semaine, c'est ça que j'ai vécu avec mon collier. Et vraiment, là, je suis très contente de ça. Pour quelqu'un qui a des sensibilités comme moi, là, c'est une suggestion. Voilà, c'est ce que je voulais partager ce soir. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Agathe. C'est toujours intéressant. Puis, c'est ça qui est le fun avec les camps. C'est que des fois, on sait, tu sais, c'est comme on va à la pharmacie à la maison. Il arrive des choses. En tout cas, on va l'essayer. Quand tu l'as, tu n'as rien à perdre. On s'en va, pas loin d'où est-ce que je suis en ce moment. On est juste une couple de pieds qui nous séparent. Madame Lynn, qu'est-ce que ça a fait dans ta vie, Niken, toi? Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Lynn Saint-Martin-Ducé-Crempey. En fait, ce que ça a fait, ça a changé pas mal ma vie. Ma vie d'un côté santé, ça m'a aidée énormément. Moi, l'année passée, d'août-septembre, l'année passée, j'ai décidé de commander une bouteille d'eau qui est banale comme ça pour bien du monde. Une bouteille d'eau à Léo, ça rime en plus. La bouteille d'eau de Léo, non. La bouteille d'eau de Niken. Et j'ai demandé à Léo, j'ai dit, écoute, envoie-moi ta bouteille d'eau parce que l'eau ici à Grambay, sûrement dans plein de villes, c'est comme ça. Mais ici, écoute, elle sent le poisson, elle goûte pas bonne. Je suis pas capable de boire cette eau-là, cette eau de la ville. J'ai reçu ma bouteille d'eau, mais outre ça, moi, côté santé, je reviens après à ma bouteille d'eau. Moi, j'ai une colite ulcéreuse depuis l'âge de 14 ans. Colite ulcéreuse qui fait que c'est les intestins qui sont pas mal amochés. Et là, ça faisait 5 ans que le médecin m'a demandé d'avoir une piqûre de symphonie. Puis, le symphonie, c'est vraiment une injection qui vient baisser mon système immunitaire. En baissant mon système immunitaire, bien, ça vient aider à ma colite. Par contre, il y a un par contre, c'est qu'il y a des effets secondaires à ça. Et les effets secondaires, c'est le psoriasis. Moi, qui est anti-pellule, anti-tout ce qui est piqûre, puis avant de me mettre de quoi dans le corps, j'ai réfléchi toujours deux fois. Mais là, j'avais pas le choix à cette époque-là, parce que, comme elle m'a dit, j'étais testée entre deux chaises. Tu vas tomber. Fait que j'ai commencé cette injection-là à tous les mois. Et à un moment donné, je m'aperçois que mes pieds, c'était ça, comme ça. Fait que j'avais les pieds carrément, je les épluchais. C'était le mot dégueulasse. Parce que ça appuyait pas une pourcule ça. Ça faisait vraiment, vraiment mal. Et là, ça a été le même pendant des années de temps. Je dirais quelques années. Et je reviens à ma fameuse bouteille d'eau que Léo m'envoie. Puis là, je me dis, au moins, je vais boire de l'eau de qualité. Je me mets à boire cette eau-là. Bois, bois, bois. Une semaine, deux semaines, trois semaines passent. Puis là, je réalise que mes pieds ont rendu comme ça. Ça, c'est en dedans de trois semaines. Là, je suis un peu comme... Puis mon chum me dit, moi aussi, on est les deux comme, bien, voyons donc. Parce que... Il dit, qu'est-ce que... On a-tu mangé de quoi de différent? Écoute, j'ai cherché. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Jusqu'à ce que j'arrive à ma fameuse bouteille d'eau. J'ai juste bu de l'eau dans cette bouteille-là. De l'eau, c'est vital. On a tous besoin d'eau. Mais de l'eau du robinet ou de l'eau de, je ne sais pas, dans des cruches d'eau, peu importe, ce n'est pas de l'eau qui est alcaline. De l'eau alcaline qui fait que ça coupe l'acidité dans le corps. Le petit filtre ici, c'est toute la petite différence. Puis moi, je le change aux quatre mots. Je niaise pas. Mes pieds, depuis ce temps-là, je n'ai plus rien. Mes pieds sont vraiment tous revenus beaux, beaux, beaux. Puis marcher sur de la chair, ce n'est pas évident. Je le sais, je l'ai fait. En tout cas, je pourrais parler de tous les produits. Parce que j'ai pas mal de tous les produits ici. Mais moi, qu'est-ce qui a changé le cours de ma vie, c'est l'eau. C'est vraiment avec l'eau. Puis naturellement, j'ai acheté une bouteille d'eau à mon chum. Par contre, lui, il m'a demandé vraiment d'avoir plus... Je cherche le mot pour la propos. Léo, ton micro? Le waterfall. Le waterfall. C'est ça, le système d'eau qui est sur le comptoir. Écoute, on en boit ici à volonté. Mes légumes, peu importe. Les soupes, tout ce que j'ai besoin d'eau, je le passe dans cette machine-là. Je prends cette eau-là et ça apparaît sur la peau. Ça apparaît dans les pieds. Ça apparaît partout. Moi, en tout cas, elle me suit partout. Puis je dis à tout le monde, à chaque fois, l'eau, c'est quelque chose. La bouteille d'eau. Merci beaucoup, Liane. Puis je peux vous confirmer qu'elle a raison sur l'eau de Grambé. J'ai passé la journée à Grambé. Ça fait deux ou trois fois que je remplis ma bouteille. Et ça pue. Donc, je confirme. Je suis très heureux d'avoir... Moi, je la traîne partout, ma bouteille, de toute façon. Merci beaucoup, Liane, pour ton beau témoignage encore. Nous allons rencontrer Colombe. Colombe, peux-tu ouvrir ton micro, s'il vous plaît, Mme Colombe? C'est fait. Bonjour, tout le monde. Oui. Alors, c'est ça, le beau témoignage. Disons que j'en ai quand même quelques-uns. Si je parle... Si je commence à parler des bienfaits des semelles que j'ai connues il y a 20 ans, c'est des plus nouvelles quand même, mais même à ça. Alors, moi, ce qui est arrivé, c'est que je m'étais cognée le mollet en travaillant dans un magasin, mettons, sur le côté du mollet. J'avais vu des étoiles. C'est qu'il y avait une borne dans l'entrepôt dans le temps des fêtes. Il y avait beaucoup de marchandises. Je suis rentrée rapidement pour aller chercher de poids pour un client. Parce qu'à Noël, dans un magasin, je peux vous dire que ça bouge pas mal. Puis, je m'étais cognée le mollet sur le coin d'une boîte. Je me suis frottée un petit peu, mais je n'avais pas de temps. Je me suis trop occupée. Et puis là, le magasin a fermé. Et puis, moi, par contre, j'étais mal en poing. Probablement, j'étais fatiguée aussi. Puis, j'avais vraiment mal à la jambe, tout le nom. Et puis, un client, Michel, a parlé des semelles nickel. Alors, il a apporté ça. Et puis, trois jours après, j'étais prêt à éplucher les patates. Michel arrive, il me disait « Hey, tu es debout ». J'étais toujours couchée. J'étais trop fatiguée. Ça fait que ça a vraiment même débloqué. Je ne me sentais plus la jambe agourdie du tout. Vraiment, j'étais bien. Puis, aujourd'hui, moi, je travaille encore. Puis, j'ai ça dans mes souliers. Et puis, à l'âge que je suis rendue, travailler cinq jours sur semaine, je peux vous dire qu'il y a une journée, normalement, avant. Mais avant, j'étais vraiment fatiguée. Je m'assoyais puis je tombais endormie. Assis. Puis, maintenant, je suis capable de faire des journées que je veux. Je suis très contente de ça. Et puis, au mois de janvier, j'ai acheté la fameuse fontaine. J'étais un peu froide, ça, mais la fameuse fontaine Waterfall. Et puis, je cherchais un système d'eau. Et puis, j'avais lancé le système. Mais finalement, ça ne fonctionnait plus sur les nouvelles robinetteries. Alors, ils ont fait encore mieux maintenant. Leur fontaine est encore meilleure. Parce qu'on n'a pas besoin de la brancher à la robinetterie. Rien. On la met, on la place au mois de janvier, sur le comptoir. Et puis, l'eau, bien, elle est canalisée. Elle est magnétique. Elle m'a fait plein de bienfaits. Et puis, je me suis procuré la bouteille d'eau que Lynn, madame Lynn, a présentée tantôt au printemps. Puis là, j'en vois partout, même au travail. Ça fait que, puis la peau est plus hydratée. Et puis, en gros, ça fait du bien. Même la peau est plus éclatante et tout ça. Alors, je suis bien contente. Merci beaucoup, Colm. Toujours les beaux témoignages. Ça fait que, j'avais perdu de vue, puis on s'est retrouvés au mois de janvier dernier. On ira pas trop loin. Juste à ta droite, il y a quelqu'un qui veut nous parler. M. Jacques, s'il vous plaît. Bonjour, Jacques. Comment ça va? Michel. C'est Michel. Michel. Excusez-moi. Bonjour, Michel. Michel. Il s'est passé que... Très facile de se rappeler le nom d'une personne qui ne s'en souvient pas. Non, mais je ne t'avais pas de parler. Tu dis, c'est quoi déjà ton nom? Il va dire chaque fois. C'est ça, sinon je le savais, mais c'est ton prénom. Ceci dit, bonjour tout le monde. Ça fait quelques fois que je me présente, évidemment. Et ça fait toujours plaisir de témoigner pour une entreprise qui est vraiment incroyable. Moi, voyez-vous, j'ai 78 ans. Ça ne se répète pas, mais je le sens des fois. Moi, je vais vous parler de mon petit bilan santé. J'ai trois choses à vous dire. Tout d'abord, le 12 septembre, j'ai eu une crise de cœur à l'hôpital d'urgence en ambulance, opéré, et on m'a placé un stent. Aussi, j'ai fait une flébite. Ça veut dire des coïots de sang, évidemment, dans les veines, les artères et tout ça. Alors, je prends des pollutes pour ça. Et aussi, j'ai fait du psoriasis depuis au moins 15 ans. Comme vous avez pu constater, on m'a mentionné qu'elle avait acheté le système de table et puis, moi, évidemment, comme on était confinés, je me suis mis à boire cette eau-là. Puis, soit dit, en passant, c'est la meilleure eau que j'ai jamais bu de ma vie. Écoutez, l'eau qu'on a du robinet, que ce soit, quelle que soit la ville, ça a toujours le produit chimique, tout ça. Alors, vraiment pas bon goût. Mais avec le Pimac, incroyable. Mais ce qui est encore plus formidable, c'est qu'on est en janvier quand elle a reçu cette machine-là. Alors, moi, je prends ça. Alors, comme par année, deux fois par année, mon médecin, donc, ça fait 15 ans qu'il me suit, me fait passer des tests de prise de sang pour les diabétiques, pour ceux qui connaissent un peu ça, on pense qu'on n'a pas le choix, pour savoir à quel degré qu'on est rendu dans notre diabète. Alors, nécessairement, ça, c'est à la fin d'avril, donc, janvier, février, mars-avril, il va y avoir quatre mois plus tard que je passe le test. Au début de mai, il m'appelle. Il dit, M. Charpentier, il dit, écoutez, il dit, d'habitude, je n'appelle pas mes clients ou plutôt mes patients quand ils vont bien. Il dit, c'est quoi, j'ai quelque chose de danger. Il dit, non, on ne comprend rien. Comment vous me le dites, vous ne comprenez rien? Il dit, écoutez, monsieur, vous avez 78 ans et vous avez les reins d'un jeune homme de 32 ans. Il dit, ça me déparle, je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Puis, ce n'est pas un petit jeune médecin, là. Alors, voilà pour ça. Donc, lui, il pense que c'est les pellules. Écoutez, quelques ans plus tard, ça a pris du temps, mais après, à l'effet. Moi, j'ai pensé que c'était l'eau. Et j'ai écouté beaucoup de témoignages d'autres personnes. Puis, c'est vrai que c'est l'eau. L'eau, c'est la vie et tout ça. L'autre volet, comme je fais du diabète, et pour ceux qui connaissent un peu le système du diabète, bien, on a toujours un problème avec nos pieds, surtout ceux qui, moi, en tout cas, j'en ai des problèmes avec mes pieds. J'avais les pieds foies l'hiver. Quand je pliais mes orteils, j'avais de la douleur dans les os. Et puis, je sentais toujours ça engourdi. Alors, quand on est arrivé un jour, elle dit, écoute bien, Michel, moi, j'écoute des témoignages avec les semelles. Elle dit, pourquoi tu ne fais pas ça dans tes suivis? Oui, peut-être. Finalement, je l'ai fait. Quelques jours plus tard, la chaleur est revenue dans mes pieds. Les os, on ne fait plus mal. Je sens vraiment, là, un changement radical dans mes jambes. Je ne me sens plus fatigué comme avant. D'habitude, je me couchais souvent l'après-midi. Là, je viens de moins en moins, presque plus. Alors, évidemment, combiné avec l'eau, combiné avec les produits Niken, avec cette technologie japonaise, ma santé s'est beaucoup améliorée. Même ma peau, quand on m'a dit, écoute, tu es réjuni. Elle me dit tous les jours, elle dit, Michel, tu es réjuni? Parce qu'avant de prendre les produits Niken, elle dit, tu avais l'air d'un mort. Moi, j'étais astrologue de formation, professeur, puis je regardais mon thème natal, puis je voyais la mort s'en venir. Croyez-moi ou pas, là, c'est comme vous voulez. Mais moi, je le voyais, mais je ne savais pas à quelle heure que ce n'était pas arrivé. Par contre, je l'ai vu, ma crise de coeur, mais à quelle heure que c'était arrivé, c'était arrivé samedi, après le dîner. Alors, tout simplement pour vous dire que ma santé s'est améliorée grâce aux produits Niken. Je recommande à tout le monde, même pour ceux qui sont invités, vraiment, de l'essayer. Ça vaut vraiment la peine. Puis moi, bien, écoutez, j'ai toujours les produits Niken tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va t'être arrivé, évidemment. Merci, M. Léaud, de m'avoir eu la chance de me témoigner ce soir. Et merci aussi les autres de m'avoir écouté. Certains parmi vous connaissent mon histoire. Évidemment, ça ne croit pas la première fois que j'en parle. Merci encore. Bien, merci beaucoup, Michel. Voyez-vous, c'est ça que la beauté de Niken, dans le fond, c'est que je regarde les témoignages qu'on a tendus à ce soir. On change les vies de belle et du monde. On s'entend? C'est que je n'ai rien contre la médecine, mais il y a d'autres choses des fois. Souvent, les gens, ils me disent, j'ai tout essayé. Là, ils me disent, j'ai fait essayer chiro, osteopathe, mastothérapeute. C'est correct, tout est bon. J'ai dit, rien qu'en fait, tu n'as pas essayé encore, c'est les technologies japonais. Donc, est-ce que ça guérit? Non. Au cœur, ça ne guérit pas, mais ça soulage, ça rebâts le système immunitaire, puis ça redonne l'énergie, ça permet à ton corps de se rééquilibrer. Donc, ça fait 23 ans, puis c'est vrai quand on parle de rejeunissement, c'est vrai, jouer des gens, des années que je n'ai pas vus, puis me regarde à part d'avoir blanchi, le reste, je n'ai pas trop changé. Donc, on ne sait pas qui qu'on rencontre dans une vie, puis moi, j'ai deux témoignages qui me viennent à l'esprit. Je n'ai même pas rencontré cette dame-là, elle m'appelle en 2018, en septembre, elle avait été référée. Ça, déjà, quand les gens te réfèrent, c'est bon signe, on est d'accord avec ça, quand les gens te réfèrent. C'est une cliente à moi qui m'a référé une dame, puis elle voulait avoir la plaque de dos, puis c'est des power chips comme ça, c'est une petite pastille. Moi, je ne pose pas de questions, elle avait de la difficulté à commander, puis j'ai donné un coup de main, puis c'est correct. Deux mois plus tard, elle me rappelle, puis là, elle me commande cinq paires de semelles. Bon, c'est déjà bon. J'ai fait un doute en temps au mois de novembre, j'ai dit, des cadeaux de Noël, et elle me commande neuf pastilles comme ça, des power chips qu'on appelle. Après la commande, mais je suis curieux, j'ai dit, les semelles, j'imagine, c'est pour la famille. Elle dit, oui, oui, elle dit, je capote sur vos produits, puis ça m'a fait tellement de bien, mais j'ai dit, pourquoi neuf comme ça, je ne comprenais pas. Ah, elle dit, c'est parce que moi, je travaille dans un bureau, puis je passe ma journée avec la souris de l'ordinateur. Et j'ai un problème au tunnel Carpien, et j'ai une opération qui est prévue pour en 2017. Mais grâce à ça, M. Lemay, que j'installe là, j'ai annulé mon opération. Pensez-vous à ça, là? Elle a annulé, elle n'est pas guérie, mais ça lui fait tellement de bien qu'elle a appelé l'hôpital pour dire, elle a oublié l'opération. Là, je reviens, je dis, pourquoi neuf? Mais elle dit, je ne suis pas du seul dans le bureau. Elle dit, moi, j'ai partagé mon histoire avec tout le monde. C'est ça, Niken, c'est partager nos histoires. L'histoire d'Agathe, l'histoire de Lille, l'histoire de Michel, pour ne pas me tromper, l'histoire de Colombe, l'histoire de Léca et l'histoire de Léo. C'est ça qui est le but. Donc, suite à ça, on a parti la première partie de témoignage. J'espère que vous avez aimé ça parce qu'on est là toutes les lundis, 8h, beau temps, mauvais temps, à Gramby ou ailleurs. On est sur le terrain, ça n'a pas d'importance. La magie du Zoom, c'est le fun. Vous allez recevoir les enregistrements à partir de demain. Pour ceux qui sont là et ceux qui ont été invités et qui ne pouvaient pas être là, ce n'est pas grave, vous allez recevoir les enregistrements. Donc, on va arrêter les enregistrements bientôt et on ne va pas retirer une période de questions et réponses après. Merci, celui de couper de couper les enregistrements. Alors,